Tonton Marcel, au coeur de Clioncourt, on est venu rencontrer Malik Bledos, il va nous parler de la mort du rap gang, les t-shirts qui sont déjà au stand Ghetto Fabrice Gang, bientôt le CD arrive avec Shondo Locos, avec Mika, avec Miking Peto, on est posé calmement ici à Cliquet, on est venu rencontrer le mangue que l'on appelle Malik Bledos, il est là devant la caméra de Tonton Marcel. C'est la famille Tonton Marcel, en direct du Terter, End Out. Hey Malik Bledos, ça fait plaisir de te voir, t'avais disparu de la caméra End Out.com à un moment disons. Si, si, mais on est toujours là, toi même, tu sais comme End Out, des fois il y a des petits trucs, mais on est toujours là, indépendant, mec du Ghetto, mec du Terter, pour tous les vrais, t'as vu ? Tout à fait. Si, si, en plus les projets ils s'enchaînent là, MDRG, on est dedans, on a fait un gros son, moi, DOZ, et Jussipi, vous m'en direz des nouvelles, vous allez écouter ça le 22 avril, Inchallah, c'est un bordel, bordel, pas possible. Tout à fait. Alors c'est vrai que Malik Bledos, je ne vais pas dire que t'es parti, même moi, on ne te voyait plus, mais malgré que tu sortais encore des projets. Alors, tout récemment, quasiment, il y a un mois de ça, il y a un projet qui est sorti. C'est ce projet alors ? Colombiano, la mixtape, j'ai fait une grosse mixtape, 17 titres, t'as vu qu'il vient de sortir, et le téléchargement, on en a vraiment, en moins de vraiment deux mois, on a eu presque 1000 copies téléchargées. Tu vois, je veux dire, le CD, il sort en physique là, bientôt, Colombiano, il est sorti le 9 février, en téléchargement légal et tout, et sur toutes les plateformes légales de téléchargement. C'est un 17 titres, que des inédits et tout. Alors, pourquoi ce CD, pourquoi cette mixtape s'appelle Colombiano ? Merci, Tonton, Marcel. Pourquoi justement alors ? Merci, Tonton, Marcel, t'es un des premiers à me demander ça. Pourquoi Colombiano ? Parce que moi, toujours dans, j'ai pas dit le Sénégalais, parce que je suis en Galsène et tout, et j'ai dit Colombiano parce que ma musique, c'est de la drogue, c'est de la drogue-musique, c'est pour ça que je dis Colombiano. Ah bon ? La musique la plus pure, c'est de la drogue, c'est-à-dire la musique... Donc tu te considères comme un grand bicraveur, c'est ça ? Un grand bicraveur, ma musique, quand tu l'écoutes, frère, pas besoin de fumer du crack, tu seras défoncé. Pas besoin de signifier de la coke, tu seras défoncé, parce que c'est de la drogue-musique, c'est pour ça que je l'ai appelé Colombiano, tu vois, je veux dire. Tu es déjà un peu parti, comment ça s'appelle, en Colombie, là-bas ou pas du tout, non ? Je suis pas parti en Colombie, mais les Colombiens téléchargent mon CD, j'ai fait un son qui s'appelle Hugo Chavez, qui était sorti, tu vois, je veux dire, avant sa mort et tout. Et par rapport à ce son-là, t'as vu le CD, le truc, il est bien connu là-bas, tu vois, l'album, il est très bien connu. Sur Twitter, j'ai tout le temps des gars de Venezuela qui me retweetent les sons, tu vois. Je t'enverrai même les tweets qui me retweetent les sons, Hugo Chavez, t'as vu, il tourne vraiment vénère, il y a même un... Fait à son âme, vraiment. Fait à son âme, t'as vu, et il y paie à lui et tout, parce que c'est un grand révolutionnaire. Et j'ai fait un gros morceau pour lui, dans la mixtape et tout, pour lui faire une grosse dédicace et tout, et quelques mois après, il est décédé. Alors, Malik Bédou, dans ce CD, on peut retrouver qui en fait ça ? Un peu le GetoFab, on sait que le grand frère Alpha Cinéma, il a mis stop à la musique, on peut le retrouver ou pas du tout ? Ou bien, qui on peut le retrouver dedans, alors ? Si, si, dans ce CD, on peut retrouver Sean du GetoFab déjà. On a fait un son déjà qui était pour Côte-Neuf Pd2 et je l'ai repris dans mon CD parce que c'était un son, il était trop frais. Et comme mon CD, il venait de sortir et que le morceau, il n'avait pas vraiment pris feu, je l'ai remis dans le truc pour qu'il prenne vraiment feu. Il y a Mystique avec moi et Sean et tout, dans le morceau et tout, tu vois, je veux dire, c'est un son qui est vraiment vénère, vénère, vénère. Ah ok, en fait, donc c'est un son qui était déjà sur le premier projet de Sean, que vous avez enregistré, donc toi tu l'as remis justement, t'as fait une réédition quasiment. Voilà, j'ai fait une réédition et tu lui as redonné une nouvelle vie quoi. Voilà, comme le morceau, il était trop frais, que les gens, ils n'ont pas vraiment grave découvert et tout, je l'ai relancé quand même sur mon CD Colombiano pour que les gens, ils écoutent ça bien et tout. Tout à fait, alors c'est vrai que là, maintenant, le CD Colombiano, t'as dit qu'il va arriver en physique, mais justement avant qu'il arrive en physique, il y a le 22, comment ça s'appelle, avril, la mort du rap game. T'as vu, les t-shirts sont là, t'as vu, je suis venu récupérer même les miens, t'as vu, la mort du rap game, tu vois, je veux dire, les nouveaux trucs très sales, ils sont là. Tout à fait, la mort du rap game, on en a marre un peu de tous ceux qui salissent un peu le game, c'est ça un peu ou quoi ? Et puis, vraiment frère, il n'y a même pas besoin de nous dire, il n'y a qu'à juste qu'ils prennent la roue là, t'interview les gens, tu leur demandes, ils te diront eux-mêmes que vraiment le rap, c'est devenu n'importe quoi, tu vois, c'est plus comme avant, depuis que le Guetofa a vraiment pris du recul, par rapport à Alpha qui n'est plus là, par rapport à Orozco qui n'est plus là, tu vois, je veux dire ça. Mais qu'est-ce qui devient un peu Orozco alors, qu'est-ce qui devient là justement, c'est intéressant que tu parles de lui là, qu'est-ce qui devient un peu ? Ouais les gars, ils ont des magasins, ils sont dans le business maintenant, t'as vu, le rap c'est un temps, après les gens ils essayent de, on souhaite pas rapper toute la vie, t'as vu, on aimerait bien un moment, tu vois, je veux dire, passer dans la production et des petits frères, ou bien, tu vois, je veux dire, être en haut niveau quoi, pas juste un rappeur toute la vie, tu vois, parce qu'il y a d'autres jeunes qui ont tout le talent, tu vois, qui sont forts, et derrière il faut leur donner un coup de main, tu vois, il y a des Niro, il y a du monde qui arrive derrière, tu vois, je veux dire. En tout cas on envoie un grand respect à Niro, on envoie un grand respect à Sécu qui revient avec un gros album, on envoie un respect à Arof qui revient avec justement PDRG aussi, à tout le rap français, parce que là le rap français revient lourd. Il revient, il revient, et ça se voit par rapport aux ventes, tu vois, je veux dire, les ventes, même moi-même, tu vois, je veux dire, je le dis vraiment, niveau téléchargement, vraiment, déjà, je peux dire que je me suis refait avec mon CD, tu vois, je veux dire, sans que le CD il sort, je me suis remboursé, tu vois, je veux dire, juste avec les téléchargements, je me suis remboursé. En tout cas, on envoie un grand respect aussi, un grand rapport aussi qui arrive très très lourd qu'on appelle Karis. Mais il y a un moment, j'aimerais dire aussi un truc très important, justement, Malik Bédouz. Il y a un moment, il y a quelques années de cela, tu avais un buzz de malade, tout le monde parlait de Malik Bédouz, tout le monde parlait quasiment, avec une voix blédard, tu avais qu'à réussir à installer, à t'imposer dans le rap français. Qu'est-ce qui a fait que justement, ce buzz n'a pas été fructifié alors ? C'est ça, c'est à cause de moi, parce que aussi, tu sais, quand tu as un truc, il faut le tenir en main, tu vois, un truc comme ça, un buzz comme ça, ça se travaille, ça se tient en main, il faut avoir aussi la communication, il faut avoir le management, tu as vu, et moi, je n'avais pas tout ça. Tu sais, j'étais déjà affilié au GhettoFab, qui est quand même un groupe indépendant, la bête indépendante, et de ce fait que moi-même, je devais m'occuper moi-même de ma carrière, tu vois, pour essayer de le lancer et tout, et c'est pas trop évident, parce que, moi, je suis un soutien de famille, tu vois, je veux dire, je te dis la vérité, tonton Marcel M. Daoud, tu vois, je suis un soutien de famille, il n'y a pas que le rap, quand M. Madara, on a besoin de payer son électricité ou quelque chose comme ça, tu vois, je veux dire, il faut que je sois là, tu vois, je veux dire, alors c'est pas que le rap, quoi, tu vois, je veux dire, je fais plein de japon. Donc, le rap, c'était plutôt un deuxième survie, quoi, vraiment, un survie, c'était la famille, vraiment. C'était une rampe de lancement, juste pour dire vraiment si ça marche, ça marche et tout, et vraiment aussi, peut-être aussi, dans un sens que moi, je me misais trop le buzz, quoi, je ne disais pas que mon buzz, il était trop, il était balèze, comme les gens le disaient. Mais il était quand même là, avec le film, comment s'appelle, Africa Gangster, tous les projets, tous les mixtes qu'Alpha, il sortait à chaque fois, c'était là, tes mixtes solo, tes albums solo, c'est vrai qu'il y avait un buzz qui avait été installé de bon. C'est vrai, mais aussi, c'est le rap indé, il faut savoir qu'une chose, quand t'es indépendant, tu vois, pour que les distributeurs, ils te prennent ton CD, c'est tout ton problème, parce qu'ils ne veulent pas prendre de risques, ils ne veulent pas te prendre ton CD parce qu'ils ont peur des embrouilles, des représailles, tu vois, il y a plein de choses comme ça, tu vois, je veux dire. Et c'est un peu ça qui fait que nous aussi, quand on travaille en projet, il est abouti, on arrive, on veut que ce soit distribué, que les distributeurs, ils ne veulent pas le prendre alors que les auditeurs, ils attendent le projet. Nous, ça nous écœure un peu, tu vois, c'est écœurant quand même que tu fasses un projet, que le distributeur qui a distribué tous tes autres CD, tu viens pour qu'il te distribue, il te bloque, il ne veut plus te distribuer. Tu vois, c'est bizarre ça, tu vois, je veux dire, il y a plein de choses comme ça. Alors, c'est vrai que Malik Bledos, est-ce que, justement, je ne sais pas, peut-être que cette question, elle devrait être pour Alpha 520, mais ce sera plus tard. Est-ce que tu as vu, justement, comment ça fait le tweet qui a été échangé entre Sean et Laurent Bounod ? Comment on peut dire ça ? On peut dire que c'est un clash, c'est pas un clash ? C'est quoi ça, réellement ? Ben, c'est une provocation, ça. Vraiment, c'est une provocation. Parce que Laurent Bounod, s'il vient dire que lui, c'est un gars, il n'aime pas faire la promo, tu vois, je veux dire, de tout ce qui mélange les gens, de tout ce qui divise les gens, c'est un mytho. Parce que, tu vois, tout ce qu'ils font, quand il y a un gros clash entre Booba, Lafouine et tout, c'est les premiers à faire la promo de ça, tu vois, à faire l'apologie de ça, tu vois, je veux dire. Mais voilà, ça, c'est intéressant. Et surtout, il dit que, oui, il ne diffuse pas du Sean parce que le public ne demande pas du Sean. À un moment, il a dit ça dans... Mais il n'y a qu'à voir sur YouTube, il n'y a qu'à voir sur les ventes derrière moi. Le Guétofab, quand il sort un CD, c'est minimum 10 000 exemplaires de vendus. Tu ne peux pas dire 10 000 exemplaires sur toute la France vendue pour un groupe indépendant et dire que ce groupe, il n'est pas demandé en radio, c'est du mytho. C'est juste parce que le Guétofab, il a une ligne et il suit cette ligne. C'est juste ça. C'est parce que les gars, ils font de la musique révolutionnaire. C'est juste ça. Et comme ces gens-là, c'est des gens qui veulent faire la promo de ceux qui les arrangent et ceux qui les dérangent, ils ne vont pas en faire la promo. C'est pour ça qu'il y a cet amalgame. Et qu'est-ce que tu penses justement ? Certains rappeurs disent que c'est Tonton Marcel qui ramène quasiment les embrouilles dans le rap. Ça, c'est des gens vraiment qui n'ont pas de vie pour moi. Parce que les embrouilles, Tonton Marcel, moi, je dis vraiment, toi, tu sors que quand il y a quelque chose. Tu ne viens pas dire aux gens, vas-y, je vais créer une embrouille pour faire du buzz pour un Daoud et tout. Je veux dire, Tonton Marcel, il sort la caméra que quand il y a des embrouilles. Les buzz, les clashs, ce n'est pas toi qui les a créés. C'est eux-mêmes qui créent. Après toi, tu es là juste pour tirer du terre-terre pour faire ça. Mais justement, on m'accuse de, c'est-à-dire de attiser justement, d'attiser justement cet embrouille-là, de la développer, d'aller voir cet artiste, de lui dire, oui, qu'est-ce que tu penses d'un Daoud, qu'est-ce que tu penses d'un Daoud ? Moi, je dis, je dis, c'est de la clarification. C'est juste pour clarifier, pour que les gens, ils soient bien et clairs. C'est bien même. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, quand les gens, ils parlent, ils parlent en tournant autour du pot. Ils ne sont pas directs. Et ce que tu fais, c'est bien parce qu'on peut savoir là la vraie vérité. Tu vois, je veux dire. Parce que quand les gens, ils parlent, ils font des trucs genre, c'est un clash, c'est pas un clash, le petit truc. On a besoin d'un gars comme toi qui va sur le terre-terre pour demander vraiment qu'est-ce qui se passe. Est-ce que ça, c'est du vrai ou c'est du faux ? Tu vois, je veux dire. Mais pourtant, quand ils sont devant ma caméra, ou bien ils ont peur d'être devant ma caméra, justement. Oui, mais ils ont peur parce qu'ils n'assument pas. Peut-être que parce que, ça veut dire, c'est des faussons bruits qui craignent. Parce qu'ils n'assument pas. Parce qu'ils n'assument pas. Moi, je dis vraiment parce qu'ils n'assument pas. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, le rap français, jusqu'à preuve du contraire, c'est pas du rap américain. Tu vois, je veux dire. Il n'y a pas de faux buzz, de faux clash, de faux trucs comme ça. Tu vois, je veux dire. Tous les gens qui ont fait du clash avec le ghetto fab, ils l'ont vu. On a eu des clashs avec des mecs du 7-7. On a eu des clashs avec Pouba. On a eu des clashs. Mais ils ont toujours vu. Il y a eu du rap condamn. On a toujours été là. Au contact, à tout ce qu'ils veulent. On est toujours là. Sur le terre-terre, sur le marché. Où tu veux, on prend le train, les métros. Tous les jours, on est là. Tu vois, je veux dire. Alors, c'est pas du faux buzz pour se lier d'amitié derrière ou pour vendre des CD. Tu vois, je veux dire. Parce que jusqu'à preuve du contraire, ces gens-là qui sont sur le toit du rap français entre guillemets, ils sont jamais venus nous dire, les gars, venez poser sur nos compiles. Venez, tu vois, je veux dire, on va faire un truc pour faire avancer le truc. Ou bien que vous-même vous mangez. Parce que ces gens-là, ils pensent qu'à eux. Ils font que manger eux. Et ils veulent faire du clash pour faire du buzz et manger encore plus. Et nous, ça, on peut pas l'accepter. Tu peux pas manger 20 000 albums et tu viens pour nous clasher. Pour que nous-mêmes, on ne vende pas nos 10 000 CD. Tu vois, je veux dire. Ça, c'est grave. Ces genres de personnes-là, on peut pas les léser. Tu vois, je veux dire. Tu peux avoir une grosse équipe. Tu peux marcher avec toute l'île de France, avec toutes les racailles de France, ce que tu veux. Mais quand ça part en ambrouille, quand ça éclate, frère, tu sais que personne n'est protégé, frère. Personne n'est sous protection. Mais en tout cas, Maïs D2, on va te souhaiter de bonnes continuations. La mort du rap game arrive le 22 avril. La mort du rap game le 22 avril. Je suis dedans avec Juicypi, DOZ, Pussy Niggers. Ils sont très, très lourds, tu vois, je veux dire. Liga par Alpha et Chaun qui m'ont évité dedans. Comme d'habitude, Malik Bledos. Et n'oubliez pas, Colombiano, il est dans les bacs. Ma nouvelle mixtape depuis le 9 février, tu vois, je veux dire. À bientôt. Téléchargement légal. Il sera bientôt à Clignancourt. Sous-titrage Société Radio-Canada